bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission le micro du soir après l'entretien de la semaine dernière avec le professeur de sciences politiques et ancien député européen christian prédage accueille aujourd'hui un autre professeur de l'université de bucarest cette fois ci une femme camélia becchou qui enseigne qui enseigne à la faculté de journalisme et qui est spécialisée en communication politique nous l'avions déjà interviewé dans cette même émission il y a exactement deux ans il était donc temps de l'interroger à nouveau d'actualiser avec elle ce dont nous avions discuté alors camélia becchou bonsoir bonsoir et merci pour cette invitation c'est avec un grand plaisir que je participe au micro du soir et merci d'avoir accepté cette seconde invitation après la première qui était d'ailleurs qui n'était pas en présentiel comme on dit mais c'était en ligne voilà qui était en ligne parce que c'était en 2021 effectivement alors avec vous nous allons évidemment aborder ce qui se passe en ce moment en roumanie en cette grande année électorale mais je voudrais qu'on se penche surtout sur votre domaine d'études la communication politique première question comment les nouveaux moyens d'information les réseaux sociaux notamment modifie-t-il en roumanie les rapports entre politiques et citoyens comment ils les rendent d'un côté ces rapports plus directs et plus transparents et d'un autre côté comment il peut les biaiser comment il peut les rendre comment il peut cesser ces réseaux sociaux peuvent détériorer éventuellement c'est ces relations nous en avions parlé lors de notre premier entretien mais là si nous pouvions un petit peu parler des conséquences aujourd'hui ce n'est plus la pandémie quelle est quelle est la situation du rapport des politiques et des citoyens à travers ces nouveaux moyens de communication oui en fait je pense que il ya une influence ambivalente puisque d'une part les réseaux sociaux bien entendu ont contribué en roumanie et ailleurs à une visibilité bien plus diversifié des acteurs des discours des voix d'agenda autrement dit l'espace public en fait s'est élargi et il n'est plus réduit uniquement à certaines catégories des personnes qui ont un statut qui ont un capital de notoriété et donc qui ont l'opportunité de s'exprimer vraiment dans l'espace public et dans une certaine mesure oui les réseaux sociaux contribuent à ce qu'on appelle la démocratisation de l'accès à l'espace public deuxièmement je pense que bien sûr les réseaux sociaux sont des ressources très importants pour la mobilisation citoyenne et on a des exemples récent en roumanie et ailleurs mais il ya toujours aimé les réseaux sociaux n'oublions pas sont des dispositifs d'exposition de soi et ça c'est valable pour l'espace politique également à puisque des acteurs politiques utilisent les réseaux sociaux notamment pour le formatage de leur image il utilise les réseaux sociaux pour délégitimer disqualifier leurs adversaires etc donc pour pour la polémique et là ce qui me semble important est que les réseaux sociaux influent la manière dont les gens les potentiels votants perçoivent la politique et perçoivent l'espace politique je pense que je pense en fait que dans une démocratie les représentations sociales et particulièrement les représentations médiatiques y compris via les réseaux sociaux sont très importants puisque les instituts en fait un certain imaginaire sur la politique or si les gens perçoivent la politique uniquement comme un espace antagonique hyper concurrentiel spectaculaire etc alors oui les réseaux sociaux peuvent comment dire renforcer le désengagement finalement des citoyens mais on reparlera peut-être je vais revenir sur cet aspect et lors de notre premier entretien vous nous disiez que facebook restait le réseau social oui c'est toujours c'est toujours c'est toujours le cas les principaux politiques ne se sont pas mis à non non par comparaison avec d'autres pays avec etats-unis ou par comparaison avec les démocraties européennes c'est vrai c'est qu'en roumanie c'est toujours le facebook qui est utilisé couramment par les partis politiques par les leaders politiques les principaux par le président je vous coupe les principaux hommes et femmes politiques est ce qu'elle est ce qu'ils sont en roumanie par rapport à d'autres pays d'europe centrale et de l'est particulièrement assidus est ce qu'ils ont des je suppose que les plus importants d'entre eux auront des des assistants et assistantes qui s'occupent principalement de ça ça c'est un autre aspect bien sûr parce que le ce que la appelle le marketing politique numérique est déjà un domaine distinct et bien sûr à présent il ya de nombreux consultants qui gèrent c'est c'est contenu les contenus numériques qui sont diffusés par les acteurs politiques ça c'est clair dans quelque part vous direz qu'il n'y a pas trop de différence en termes encore une fois d'assiduité entre les politiques roumains et d'autres et d'autres scènes politiques en tout cas entre en europe centrale et de l'est il ya ils se sont mis ils ont pris le train oui mais quand il ya une différence il y en a quand même dans le sens où même à présent les les acteurs politiques roumains utilisent en fait les ressources numériques comment dire ils sont actifs dans certains contextes dans les contextes électoraux dans des contextes très importants donc c'est vrai que par comparaison avec les années précédentes disons par comparaison avec l'année la campagne électorale disons présidentielle précédente c'est vrai que maintenant ils sont plus actifs on constate une une utilisation plus constante si vous voulez des réseaux numériques puisque il ya si on compare avec les années précédentes là on constatait que le réseau était actif pendant les élections par exemple ou partenaires mais après c'était alors que là c'est la continuité que maintenant déjà il s'agit d'une pratique au quotidien et là je pense que c'est oui c'est c'est une pratique au quotidien mais quand même quand même c'est par comparaison par exemple avec la france en fait d'autres pays européens là les acteurs politiques utilisent le twitter utilisent le facebook donc ils utilisent une pluralité des ressources numériques ils sont donc bien plus visibles plus actifs etc donc ici on peut quand même il ya quand même une différence toujours la rhétorique populiste donc on dont on parle évidemment partout en europe et pas seulement est de plus en plus marqué elle va de pair parfois avec des discours conspirationnistes la désinformation en roumanie au delà du de la j'allais dire la montée non c'est pas nécessairement vrai mais de la présence forte d'un parti populiste est assez radical à rouge est ce que vous sentez que la scène politique roumaine tente à se laisser aller à une toujours plus à une rhétorique populiste que ce soit pour des raisons électorales ou de façon générale je pense que la rhétorique populiste est une particularité saillante de l'espace médiatique et politique là vous parlez de façon générale pas simplement en roumanie non en roumanie en roumanie puisque d'une part c'est vrai que la pandémie a été un contexte favorisant bien sûr pour ce type de discours et pour bien sûr pour les y compris pour les discours conspirationnistes mais c'est vrai en même temps que pendant la pandémie mais aussi après la pandémie par exemple les journalistes avaient des interlocuteurs qui reproduisent des explications conspirationnistes aussi il ya aussi le populisme médiatique qui est toujours une particularité saillant de notre espace médiatique vous diriez excusez moi je vous coupe et aussi bien sûr le populisme est aussi un style communicationnel et ça veut dire qu'il commence qu'il est pratiqué bien sûr par des acteurs labellisés comme étant populiste mais on constate aussi que des acteurs considérés non populiste intègre des ingrédients de cette rhétorique dans leur discours donc oui je pense que les dernières années la rétorie populiste avec cet ingrédient du discours conspirationniste oui est une est une tendance oui est ce que vous diriez que là peut-être pas la culture mais là la société roumaine est particulièrement perméable à ce genre de discours pour des raisons c'est pas que vous expliquerez peut-être culturelle je ne sais pas mais ce qui est ce que ces discours conspirationnistes ont séduisent facilement en roumanie d'après vous en coumanie mais je pense qu'ailleurs aussi pas plus voilà d'accord mais mais c'est vrai que bien des années avant la pandémie par exemple dans l'espace politique et médiatique à la voix à la fois on reproduisait si vous voulez on s'est énoncé on ne veut pas quand il s'agit d'un problème qui n'est pas résolu un problème public etc les acteurs politiques les journalistes ou les gens disent on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas nous c'est vrai donc je pense que voilà c'est à dire on connaît il ya quelqu'un il ya une instance qui agit dans les coulisses qui détient le pouvoir mais qui n'est pas visible mais on sait qu'il y a une instance là donc on ne sait pas pourquoi on ne veut pas en fait il n'y a pas une volonté mais cette volonté de résoudre un tel problème est attribuée à une instance qui agit si vous voulez en plus moins imaginaire voilà voilà donc c'est intéressant que c'était ce type d'énoncé et ce maintien il est toujours invoqué dans l'espace public à propos de votre question lors de notre premier entretien je me rappelle que vous disiez vous analyser sont très intéressante la posture du journaliste en roumanie qui est qui qui aime à avoir plusieurs rôles et et par rapport à ce à cela je me rappelle qu'on faisait allusion à à d'autres journalistes notamment à à des à des principes journalistiques de base de objectivité de recul par rapport à l'information enfin personnellement je connais des journalistes romains qui sont tout à fait qui suivent ces préceptes là mais on sent une éditorialisation très forte ici une envie de d'influencer et d'avoir d'avoir une influence sur sur un public un électorat jusqu'à quel point ces personnalités j'ai quelques noms en tête que je ne citerai pas ont un impact qui va au delà de parfois de certains personnages personnalités politiques oui c'est vrai que et d'ailleurs certains passent à la politique ah oui c'est vrai que le journaliste assume leur rôle professionnel en performant plusieurs rôles discursifs surtout au niveau de la sphère télévisuelle par exemple ils ils assument à la fois le rôle du du citoyen si un citoyen allié avec le public le rôle de d'experts citoyens experts militants voix de la société civile une personne le journaliste vedette et personne en qui a une vie quotidienne mais qui dévoile certaines séquences de sa de sa vie quotidienne etc et donc oui c'est vrai que cette pluralité des rôles discursive assumé par le journaliste peut influer peut influer justement la manière dont les publics approchent un thème un événement finalement les journalistes instituent des cadrages avant de débattre avant de même de comment dire échanger avec leurs interlocuteurs ils instituent déjà un cadrage sur les événements qui qui sont mis à en visibilité en débat et surtout dans la période non électorale je pense que oui cette pratique peut d'abord renforcer les préférences politiques déjà configurer des publics ça c'est clair et dans les un contexte électoral alors là d'abord ça serait intéressant de voir si les médias et notamment les médias télévisuels vont générer des dispositifs spécialement instituer pour la campagne électorale ou par contre ils vont utiliser le même format médiatique les mêmes dispositifs et donc les journalistes vont reproduire leur posture très interprétative très assumée par rapport au débat donc ça c'est un aspect à suivre deuxièmement dans une on peut pas en fait conclure c'est difficile à conclure que les médias que les journalistes y compris leur posture interprétative détermine un comportement de vote non on peut pas conclure mais c'est vrai ça dépend de la conjoncture électorale dans certaines conditions les journalistes peuvent peut-être influer les perceptions les attitudes des votants dites volatiles qui ne sont pas encore décidées concernant leur vote mais encore une fois ce n'est pas il ne s'agit pas d'une relation causale linéaire déterministe toutes les recherches actuelles montre qu'en fait cette influence dépend également d'autres facteurs et notamment de la conjoncture de la campagne électorale à présent en fait on voit dans une période pleine d'incertitudes les politiciens négocient les candidatures on a à peine généré un calendrier de sur les élections etc donc c'est difficile à prévoir mais oui une certaine influence oui on peut on peut bien identifier à ce niveau là concernant les les structures médiatiques elles-mêmes est ce qu'il y a toujours des financements directs de la part des partis politiques vers certaines de ces structures ça se fait de façon assez j'allais dire transparent transparent je ne sais pas mais en tout cas c'est accepté c'est toujours le cas il ya toujours en campagne pendant en ce moment il ya toujours des espaces publicitaires achetés par les partis et donc des des médias qui sont soutenus par des partis déjà ça c'est c'est toujours le cas c'est un thème de débat d'abord ce qu'il y a il ya au moins deux trois années que ce thème est débattu et c'est un thème controversé c'est un thème certains journalistes certaines structures médiatiques qui ont présenté les chiffres c'est à dire le financement reçu par les médias télévisuels des contrats donc signés entre les partis politiques c'est surtout ça pour la publicité politique c'est surtout pour les télévisions oui site aussi internet il ya des acteurs médiatiques il ya une chaîne de télévision qui a annoncé qu'il va interrompre le tout contrat avec les partis politiques justement pour ne pas voir ça c'est positif mais c'est un aspect réglé toujours en tout cas le projet concernant la modification de la loi concernant le financement de partis là c'est déjà une étape c'est déjà je pense une étape dans ce processus mais c'est toujours un aspect réglé puisque la publicité politique l'idée était qu'elle n'est pas définie marqué comme étant publicité politique et à partir du moment où c'est ne serait-ce que annoncer ce sera déjà mieux ah oui dans la campagne électorale normalement et là non c'est mais là il s'agit de la publicité politique voilà non seulement constance constant non seulement dans les campagnes électorales c'est ça voilà c'est ça le problème comme c'était beaucoup souvent le cas au début des années 2000 publicité politique c'est un terme générique c'est à dire des espaces médiatiques dédiés disons à la visibilité des partis et de certains acteurs politiques alors il faut il faudrait je pense que vous serez d'accord avec moi aussi dire que cette cet univers médiatique roumain a évolué aussi dans le bon sens je vois comment j'ai en tête par exemple le site recorder qui qui a pas mal de succès et qui qui fait alors je ne sais pas si si toutes ces enquêtes sont complètement objectifs mais en tout cas il y a un travail intéressant j'ai fort médias enfin il y en a pas mal et aussi un centre pour le journalisme indépendant il faut le dire donc c'est vrai qu'on a parfois tendance à toujours un petit peu tapé sur la passion sur les médias roumains mais il y a des sur les si on regarde sur les dix dernières années il ya des développements intéressants des journalistes qui veulent faire du journalisme indépendant c'est pas simple mais comme dans d'autres pays européens le premier financement est toujours évidemment très présent mais on peut dire que il ya des choses qui se passent très positive dans ce dans cet univers vous êtes plutôt c'est plutôt sceptique il ya une certaine réconfiguration oui ça existe d'abord il faut bien constater il s'agit d'un espace informationnel et communicationnel plus diversifié en ce qui concerne les acteurs les secteurs médiatiques y compris les acteurs numériques c'est une abondance informationnelle qui est une ressource mais qui en même temps est difficile cette abondance informationnelle est difficile de gérer de la part des usagers des citoyens usagers et c'est une abondance informationnelle au niveau de laquelle on on peut identifier bien entendu aussi la prolifération des discours extrémistes populistes des pratiques de la désinformation et c'est ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas suffisamment de médias de masse qui qui puisse de véritable de qualité qui puisse ces électeurs volatiles dont vous parliez qui puisse véritablement toucher c'est toujours il ya d'un côté ces médias c'est un espace très hétérogène fragmenté polarisé et c'est un espace qui bon qui est une ressource dans un bien sûr dans un certain sens mais qui en même temps a du mal à dégager une dimension délibérative de la communication politique c'est à dire que on a des voix divers diversifiée bien sûr on a les médias télévisuels dans le l'espace télévisuel on peut identifier bien sûr des chaînes de télévision des acteurs et donc des voix médiatiques différentes etc mais quand même le débat dans le dans quel sens c'est à dire un débat qui réunit des acteurs ayant des statuts des identités différents des points de vue différents alors ce type de débat mon avis n'est pas très saillante même si par exemple dans une émission politique il ya des invités qui sont de bord qui ont des visions peut-être différentes quand même ces visions font partie si vous voulez d'une approche consensuelle et c'est ça à mon avis c'est un problème à terme long c'est des faux conflits oui exactement c'est un problème à terme long dans l'espace médiatique roumain comment générer des arènes de débat 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 c'est à dire des arènes délibératives qui réunissent des acteurs ayant encore une fois des statuts différents des points de vue différents et donc la polémique c'est pas du débat voilà donc l'espace est très polémique hyper concurrentiel très hétérogène mais je pense que il ya on a besoin aussi du débat voilà et là c'est toujours un problème en même temps je suis d'accord avec vous les jours là on constate une tendance positive oui c'est le développement du journaliste d'investigation mais qui touche peut-être un petit peu toujours le même public en fait qu'il n'y a pas besoin d'être convaincu oui mais je pense que c'est important parce que à partir des enquêtes des investigations qui sont bien articulés c'est une répercussion ces investigations comme on dit font partie de tout un processus de construction des problèmes publics exactement donc après il ya ça fait donc c'est pour ça moi je me rejouis quand même que on a des un journaliste d'investigation qui à présent quand même et indique le genre est indicatif pour le genre journalistique et journaliste d'investigation donc il n'y a pas de pseudo enquête comme ça j'ai oublié de mentionner rise project aussi oui voilà si on revient au discours de campagne au delà du populisme est ce que vous sentez que il y a un petit peu plus de thématiques liées dans ces discours aux problèmes véritables je pense à la santé à l'environnement ou alors on est toujours dans une arène de discours très politicienne qui ne qui ne qui n'aborde pas ces sujets de fond c'est ce que j'ai cru savoir était un petit peu la critique générale chaque fois qu'il ya des campagnes électorales on ne parle pas de sujets de sujets importants est ce que vous sentez qu'il ya des progrès quand même à ce niveau là que plus ou moins tous les partis touchent c'est ces grands sujets importants pour la société écoutez pour le moment c'est un peu prémature parce que on est quand même loin de la campagne électorale pour campagne ce qu'on peut constater pour le moment et que les acteurs politiques se focalisent sur des thèmes d'agenda du jour donc ils ne se focalisent pas sur des thèmes d'agenda permanente la santé comme vous dit pas du tout là si vous voyez pas de progrès on peut constater que les politiciens approche des thèmes très ponctuels des thèmes qui sont voilà en débat dans une semaine voilà c'est ce qu'on appelle des thèmes d'agenda immédiate très ponctuel mais on va voir qu'est ce qui va se passer dans la période électorale je pense aussi que l'agenda l'articulation de l'agenda électorale bien entendu dépend du politicien mais dépend aussi bien entendu des journalistes et de la manière dont avec laquelle les journalistes vont comment dire à susciter un débat vont favoriser des discours politiques qui approchent vraiment des thématiques très importants et pas uniquement des discours qui est comment dire qui approchent le jeu politique parce que ce que vous me dites me fait penser à je crois que c'est j'espère me pas trop me tromper de pays je crois que c'est en roumanie où il y avait une un questionnement sur la légitimité de la télévision publique c'est à dire est ce que on a besoin toujours d'une télévision publique pourquoi pas tout privatiser est ce que c'est quelque chose en roumanie est ce qu'on a conscience que la télévision publique est est importante vous savez bon d'abord le sujet de la télévision politique il ya public le public excuse moi alors c'est un sujet qui c'est un sujet très débattu il ya une dizaine d'années donc après la chute du communisme oui jusqu'au 2000 2004 c'est vrai que ce thème a été très débattu la télévision publique a été par exemple critiqué par la société civile fréquemment pour une approche politisée disons des 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 sujets des agendas etc mais les dernières années je pense que ce sujet n'est plus plus tellement débattu mais on n'a pas mis comment dire on n'a pas mis en question la légitimité d'une télévision publique on a mis en question les pratiques d'accord institutionnelles mais pas comment dire l'institut de l'institution telle quelle de la télévision publique ça non mais c'est vrai la télévision publique a été se trouve au coeur des polémiques autres au coeur des des discours très critiques c'est trouvé en tout cas et et son financement également est sujet à débat oui ah oui absolument ouais ouais de toute façon je suis en train de penser également que ma question était un petit peu biaisé quand je disais que la télévision publique était nécessaire c'est vrai que ça c'est une vision très occidentale quelque part parce que et ici c'est vrai qu'elle a été comme vous le dites pendant de nombreuses années rattachée à un agenda politique du gouvernement alors que c'est vrai que d'autres télévisions publiques voilà j'ai en tête la télévision franco-allemande que j'apprécie particulièrement art et et qui est qui fait preuve là par contre d'un vrai service et une vraie intention de service public ouais ouais bon c'est vrai que si on fait une comparaison la grille télévisuelle de la grille de proposée à présent par la télévision publique oui c'est une grille généraliste c'est clair le pro la télévision publique a été comment dire évaluée si vous voulez constamment surtout en ce qui concerne les émissions informatives en ce qui concerne le journalisme politique télévisé surtout et là voilà et d'ailleurs c'est le journaliste politique télévisé qui a suscité qui suscite toujours des évaluations plus ou moins négatives parce qu'on sent que le le pouvoir politique à à une certaine main mise sur la télévision publique en romanie toujours oui 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 bien que encore une fois les dernières années probablement parce que aussi à des contextes comment dire la pandémie la guerre en ukraine dans des contextes vraiment très très urgent disons c'est vrai comme je disais que dans l'espace public ce sujet n'est pas tellement développé une dernière question camélia betchou on va prendre un petit peu de de recul non on va aller un petit peu plus loin enfin plus loin et pas très loin non plus nous sommes face à des contextes terribles en ukraine à gaza n'est pas seulement est ce que là encore une fois rhétorique des hommes et femmes politiques roumains suis celle de bruxelles et et pas une autre où est ce qu'il ya certains hommes et femmes politiques roumains qui essaient de mettre les choses en perspective qui parle par rapport à leur la situation géographique de la romanie qui parle d'une façon indépendante et qui ont un point de vue intéressant ou alors on ne voit pas ce genre de point de vue distinct bon ça dépend de l'échelle politique puisque à l'échelle décisionnelle le président le premier ministre les membres du gouvernement parlement etc par exemple concernant la guerre en ukraine bien sûr il ya eu un discours consensuel qui sont un discours qui a reproduit et qui est reproduit toujours les grands arguments les arguments les grands axes thématiques européennes bruxelloise etc et puis bien sûr qu'il ya une il ya eu une certaine dynamique des discours politiques sachant que la guerre en ukraine malheureusement il ya déjà deux années et donc on peut constater une certaine dynamique mais à l'échelle décisionnelle non c'est tout à fait consensuel sauf sauf quand même il ya eu un aspect qui a été comment dire débattu du point de de vue des enjeux politiques nationaux je pense au problème des minorités sur de la minorité roumaine en ukraine et sur ce point c'est vrai que les 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 politiciens les acteurs politiques ont eu un discours très très contextualisé mais aussi parce que il ya eu aussi une pression de la part des médias donc mais là oui ça a été un le sait sur ce point notamment où je vois que les discours politiques et il ya aussi les acteurs politiques populistes voilà que là ils ont disons un discours moins consensuel ou en tout cas qu'il ya un discours moins consensuel qui tend vers vers plutôt une position pro russe éventuellement bon ils ne disent pas de manière très directe mais qui en fait se prononcent pour contre la guerre et pour l'arrêt de de la guerre pour des raisons humanitaires etc camilla belchoux merci beaucoup d'avoir été avec nous une seconde fois et merci à vous et je suis ravi que nous ayons pu parler cette fois ci en face à face merci chers auditrices et auditeurs c'est tout pour ce soir je vous dis à la semaine prochaine même endroit même heure week-end plat coûte au revoir je vous dis à la semaine prochaine même heureux